Musique Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je reviens avec la vidéo que je vous dois tellement depuis tant de temps sur la pousse des cheveux Comme vous avez pu le lire dans le titre il y a 60 astuces que je vous propose aujourd'hui donc pas une pas deux pas dix non 60 que j'ai listé Donc j'ai fait vraiment un boulot de dingue sur cette vidéo j'ai glané des infos partout en gros en plus de celles que je connaissais Donc elle va être très longue prévoyez de faire une sieste avant de faire pipi et surtout un moyen de vous désaltérer que ce soit café, thé, chocolat, eau ce que vous voulez Donc on va commencer tout de suite Alors il y a des choses à savoir avant de commencer et de vous donner des astuces Donc ne vous inquiétez pas si je regarde un peu ici c'est parce que j'ai pris des notes il y a tellement de choses à vous dire que je pense que vous ne m'en voudrez pas Donc sachez quand même que nous sommes toutes différentes Donc si une astuce dans le panel que je vais vous citer ne vous convient pas n'hésitez pas à revenir à noter d'autres astuces qui vous conviendront peut-être mieux Donc ce que je vous conseille de faire c'est dès à présent de mettre cette vidéo dans vos favoris Donc en gros likez quoi ça vous les met dans les favoris Ou alors de les mettre dans une playlist que vous avez déjà créé par exemple cheveux sublimes on va dire Moi j'en ai une personnellement Donc voilà pour le début Vous pouvez soit utiliser chaque astuce indépendamment des autres soit en combiner plusieurs on va dire Surtout pour les recettes à la fin de la vidéo que je vais vous donner Et puis on va passer au terme technique un petit peu parce qu'il faut comprendre comment fonctionne le cheveu avant de lui faire du bien ou du mal on va dire Donc sachez quand même que nous perdons 20 à 100 cheveux par jour Que la durée de vie d'un cheveu est de 3 ans Et que le cheveu est composé principalement de 3 ingrédients La protéine, le soufre et la vitamine B La pousse dépend principalement de l'irrigation en sang du bulbe capillaire qui se trouve dans le cœur chevelu Donc il est emprisonné à la racine par les pores du cœur chevelu Et plus ou moins resserré, vous allez comprendre plus tard pourquoi je vous dis ça Plus ou moins resserré, le cheveu va pousser plus vite s'il est bien irrigué en vitamine etc. par le sang Ou s'il est tout stressé comme ça, il est tout recrevillé sur lui même et qu'il n'a pas la place pour pousser Donc voilà, après cette intro nous allons passer dans le vif du sujet Et je vais vous donner toutes les astuces que je connais Et d'ailleurs que je fais beaucoup moins D'ailleurs pour certaines recettes je ne le fais pas toujours Pour que vous ayez une crinière de rêve Des cheveux beaux en pleine santé Et comment ne pas les abîmer surtout Parce que sachez quand même que je vais vous donner des astuces Donc à la base des recettes pour faire pousser plus vite Mais ce qui est aussi important c'est de surtout ne pas les casser En prendre soin Donc en fait pour cette analyse complète Des plus de 60 astuces Là le truc c'est que je vais couper en 3 parties Donc il y aura la partie Donc Truc et astuce simple La partie complément alimentaire Et la partie soin Donc recettes, masques etc Bain d'huile etc Donc voilà, on commence tout de suite Le cheveu dépend principalement de notre corps D'accord ? Il est posé sur notre tête Donc il dépend aussi de notre système émotif C'est à dire que tout ce que vous allez ressentir Votre cheveu va le ressentir Si vous êtes fatigué, stressé, déshydraté Votre cheveu va être pourri Vu que votre cheveu est relié à votre système émotif En gros plus on est content Plus on est heureux Plus ça pousse vite Voilà, c'était mon premier conseil Le cheveu pousse plus vite Dès lors qu'il y a une activation En fait du système hormonal C'est à dire C'est pour ça que les femmes enceintes Prennent pas mal de centimètres Pendant leur grossesse Et si elles sont stressées A la fin de la grossesse Elles en perdent par poignée Voilà, tout simplement Donc les hormones Et les, comment dire Les endorphines Créées par les émotions sexuelles On va dire Donc excusez-moi les plus jeunes Si vous ne comprendrez pas ce que je vais vous dire En gros plus vous avez une activité dynamique Pour les plus anciennes On se sera comprise Plus vous allez avoir les cheveux qui poussent vite Car les hormones sexuelles Donc favorisent la pousse du cheveu Je ne sais pas pourquoi Donc moi c'était mon cas En gros c'est les hormones de grossesse Qui m'ont fait prendre autant Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez Donc à la sortie de maths Quand je vous parlais de mon accouchement Je les avais ici Et là j'ai pris Ouais 20 centimètres Ouais bon 15, 20 centimètres Sachez quand même que j'ai coupé 10 centimètres Depuis Cette vidéo Donc une fois en décembre je crois Et puis 5 centimètres il n'y a pas longtemps Donc en gros j'ai perdu déjà 10 centimètres Ce que j'aurais dû avoir Pas parce qu'il y avait des fourches Mais parce qu'il faut couper de temps en temps Et refaire une coupe qui ne soit pas trop merdique Au niveau par exemple De les filles Le stress est très important Au niveau de la pousse des cheveux Car plus un bulbe est stressé Plus il est emprisonné Dans les pores du scalp Du coup au moins il va avoir de place Pour pousser Vous voyez Donc si vous détendez Un petit peu Les pores qui vont s'ouvrir Par différents moyens on le verra Le bulbe va avoir plus de place Il va sentir bien Et il va pousser Il va pousser Il va pousser Et là 10 centimètres En deux mois quoi Non je rigole Peut-être pas quand même Mais bon Une bonne pousse La bulbe non stressée C'est une bonne pousse à l'arrivée Ce qui me mène à mon prochain point Alors Pour déstresser votre bulbe Le principal Est de masser le cuir chevelu En mouvement circulaire Donc pas masser comme ça les cheveux Non vous prenez bien En fait Vos racines Dans vos mains Avec des crochets On va dire Les mains en crochet Et là vous allez vraiment Il faut que votre scalp Bouge sur votre crâne Ça sert à rien de se frotter Les racines Vous allez regresser le cheveu Plutôt qu'autre chose Donc vraiment Il faut que le scalp Vienne Avec des mouvements circulaires Bouger sur votre crâne Parce que Ce massage là Qui est fait Le plus régulièrement possible Va venir Faire monter l'afflux sanguin Au cerveau Donc Sur Le scalp Et donc Irriguer Vos Bulbes Ce qui fait que Un bulbe bien irrigué Et bien C'est un bulbe Qui se nourrit bien En vitamine B Et etc Et vu que vous allez le détendre Le scalp Les pores du scalp Vont s'ouvrir On va dire Et le bulbe Va avoir plus de place Pour pousser Donc non seulement Il sera nourri Hydraté Et il sera en pleine possession De ses moyens Pour pouvoir se libérer Et pousser D'autant plus Autant vous dire Que cela me mène Encore à mon prochain point Qui est de boire beaucoup d'eau Parce que si vous ne buvez pas assez d'eau Et bien le sang Ne circule pas assez Voilà Les cellules ne sont pas assez régénérées Donc l'afflux sanguin Se fait beaucoup moins bien Puisque votre sang coagule On va dire Je ne sais pas si vous savez Comment C'est comme les cailloux Si vous ne buvez pas assez Votre sang est Moins fluide Donc il monte moins bien Donc il irrigue moins bien Donc voilà Par voie de conséquence Tout ça est plus ou moins lié Donc boire beaucoup d'eau Ensuite Espacez vos shampoings Les filles Parce que plus vous allez agresser Votre bulbe Plus il va être stressé Plus il va être stressé Plus il va faire de sébum Pour pouvoir protéger En fait Le cuir chevelu Et plus vous allez le stresser Plus il va travailler Moins il va pousser Le truc c'est de laisser Son bulbe zen Pour qu'il puisse pousser Est-ce que c'est bien clair Entre vous et moi ? J'espère Je vous l'aurai assez rabâché Ensuite Bah écoutez J'ai envie de vous dire Lavez quand même vos brosses régulièrement Etc Bon ça c'est pour les cheveux gras Comme ça Ça vous aidera à espacer Les shampoings Ça vous fera économiser Une journée à chaque fois Donc Passez de deux jours à trois C'est plutôt pas mal Donc ouais Nettoyez souvent Vos brosses Et peines Etc Pour éviter qu'il y ait des poussières Des bactéries Et surtout du sébum Qui s'incruste en fait Dans les poils De votre brosse Et qui regresse La racine Et tout ça Et tout ça Voilà Maintenant Parlons de la chaleur Et oui la chaleur Il faut éviter la chaleur Moi je bannis la chaleur Alors là vous avez vu Je vous ai fait un test catastrophique Avec le secret de cœur Je vous le mettrai là C'est une catastrophe Donc pas de chaleur Laissez sécher naturellement vos cheveux Évitez le soleil Parce que le soleil est une source de chaleur Donc quand vous allez dehors Avec les cheveux mouillés Voilà Il faut éviter quand même La chaleur Et le Voilà Filtrer le soleil Le plus possible Autre astuce Si vous ne pouvez pas Vous passer de chaleur Et bien ne passez qu'une fois Avec le fer à lisser Et oui Parce que sachez quand même Qu'avec la chaleur Vous cuisez Vos cheveux A 280 J'ai envie de te dire Donc vas-y toi De te faire cuire On va dire la main A 280 Tu vas vachement apprécier Donc le cheveu C'est pareil Il a pas envie de se faire cuire A 280 Donc si t'as vraiment envie De le faire cuire Ne le fais cuire qu'une fois Hein Parce que sinon Il va vraiment trop se déshydrater Il va devenir cassant Et alors là C'est la catastrophe Pour le conseil qui suit Je sais que c'est difficile Mais essayez de bannir Les silicones Voilà Essayez de lire les étiquettes Apprenez à lire les étiquettes En plus on a internet Donc maintenant tout Est à portée de main Pour essayer de quand même Mieux vivre Laissez les respirer Ces pauvres cheveux Le silicone Emprisonne Emprisonne le cheveu Ça l'empêche de respirer Donc Foutez leur la paix A vos cheveux Bon sang Le point qui suit C'est de bannir Les phosphates aussi Parce que c'est bien De leur foutre la paix Sans silicone Mais les phosphates Sont très mauvais Les phosphates Fragilisent le cheveu Et donc C'est la casse assurée Donc Pas de silicone Pas de phosphate On va continuer Dans ce qu'il ne faut pas faire Et là Je parle de la laque La laque Déshydrate votre cheveu Pour faire tenir Il empêche donc L'hydratation Ambiante Donc l'hygrométrie de l'air De pénétrer dans vos cheveux Donc Ça masque En fait Ça fait une barrière Donc vous ne pouvez pas Être plus hydraté Et en plus Il vous retire de l'hydratation Il gobe L'eau de vos cheveux Donc Pas de laque non plus Et les filles Regardez Moi j'assume mes cheveux blancs Donc Pas de coloration Ni De décoloration Ce qui est encore pire Car Ça détériore La kératine Ça rend le cheveu Beaucoup plus poreux Et oui Quand on décolore Pour recolorer C'est qu'on a Détérioré le cheveu Pour pouvoir imprégner La coloration Dedans Donc ça le rend Beaucoup plus poreux Et ça les affine Et les casse Donc tout ce qu'il ne faut pas faire Une astuce À laquelle on ne pense Jamais assez L'électricité statique Évitez tout ce qui est pull Voilà Qui va vraiment Vous rendre les cheveux Comme ça Parce que L'électricité statique Fragilise Énormément Votre cheveu Car le courant électrique Vous aimeriez vous Mettre vos doigts Dans la prise Et puis Et bien ça fait Exactement pareil A votre cheveu Donc évitez Tout ce qui est pull En laine Que vous retirez Comme ça Très très vite Du coup ça vous fait Les cheveux Redressés Un conseil Qu'on ne sait Peut-être pas assez Il ne faut pas brosser Vos cheveux Mouillés Attendez De les avoir secs Donc là moi Je viens faire Un bain de ricin Cette nuit Je viens de me faire Un masque Donc je vous donnerai Tout à l'heure La recette Et ils sont très doux Et là je ne les ai pas brossés J'ai juste mis Un démêlant Donc sans les silicones Et sans phosphate Pour que justement Ils soient Un peu plus faciles À démêler ensuite Mais voilà Là ils ne sont pas brossés Ils ne sont rien du tout Et voilà quoi C'est pour ça Que c'est un petit peu bizarre Mais surtout Je vais vous expliquer pourquoi Parce qu'en fait Mouillé Le cheveu a tendance À s'étirer Il est élastique Le cheveu Quand il est mouillé Donc si vous étirez La fibre capillaire Pendant qu'il est mouillé Quand il va sécher Il va garder cette fibre là Sauf qu'il sera Beaucoup plus cassant Parce que Quand vous étirez Par exemple Un chewing-gum Vous voyez bien Il y a deux gros bouts Sur les côtés Et puis là Le petit fil Là Qui pend Voilà Il peut se casser A tout moment Et bien la fibre capillaire C'est la même chose Donc surtout Ne pas se brosser Les cheveux Mouillés Essayez de vous brosser Les cheveux Seulement une fois Et après le séchage Comme ça Vous évitez Vous évitez de casser A chaque brossage Si vous brossez 4-5 fois Les cheveux par jour Je vous dis pas Sur la brosse Au moins 50 cheveux A chaque fois Et bien ça fait plus Le prorata 20 à 100 cheveux par jour Là ça fait plus 500 cheveux par jour Donc non Évitez Brossage Une fois Ensuite On laisse tomber Ou alors Très légèrement Avec les cheveux C'est tout Donc évitez De se toucher Les cheveux Tout le temps Comme ça Pendant la journée Pour les regraisser Parce qu'après L'astuce Je veux vous dire Comment dire D'espacer les shampoings Ça va être foutu Puisque vous aurez foutu Vos panouilles Pleines de graisse Et tout et tout Dans vos cheveux Le conseil suivant Je viens de vous le dire C'est pas de brosse Essayez Plutôt avec votre voix Vraiment Essayez d'éviter Les brosses Au maximum Parce que les brosses Elles sont trop denses Donc ça vous nique Les cheveux Ça les tire vers le bas C'est pas le but On veut les garder Sur notre crâne Les cheveux Donc si vous ne réussissez pas Avec vos doigts A démêler Bon je peux comprendre Utilisez donc Un peigne A large dent Voilà C'est des peignes Que se mettent Les black Les afros Dans les cheveux Des peignes Vraiment à grosse dent Que vous trouverez Par exemple J'ai des esthétiques Il y en a J'en ai vu D'ailleurs J'en achète un Voilà Des choses comme ça Vous les trouverez Dans les boutiques esthétiques A pas très très cher Donc foncez-y Si vous ne voulez surtout pas Utiliser cette technique Et que vous voulez rester fidèle A la brosse Rien de mieux Qu'une brosse en poils De sanglier Car les brosses A poils synthétiques Sont plus dures Ne respectent pas vos cheveux Et vous tirent les cheveux Alors que la brosse en sanglier Elle va brosser vraiment En douceur Le cheveux Donc après Pour le démêlage Il est à cette technique Je vous conseille Le bas En haut De base en haut Comme ça Toujours Comme ça Tu pars dans le bas Tu démêles Tu démêles Tu démêles Tu démêles Tu démêles Et tu remontes Parce que si tu prends en haut Et que tu descends Je ne te dis pas les nœuds Hein Voilà Et les nœuds C'est pas possible Ça arrache les cheveux Donc on revient au moment Où vous vous êtes lavé les cheveux Etc Etc Donc moi Ce que je vous propose C'est de ne surtout pas frotter Avec la serviette Comme ça Comme vous avez l'habitude de faire Comme des malades Non Vous basculez les cheveux vers l'avant Donc baissez quoi Vous enroulez votre serviette Et là vous essorez Alors pas comme des malades Vous regroupez votre serviette Et là vous venez un petit peu essorer vos cheveux De bas Enfin de haut en bas Hein Comme ça Ce qui fait que Vous frottez pas Donc vous abimez pas la kératine Vous abimez pas le cheveu Vous déshydratez pas avec le coton Surtout Voilà Parce que en fait Quand vous faites ça Vous enlevez l'eau Mais trop d'eau Ce qui fait que ça déshydrate le cheveu Alors que là Si vous laissez Donc juste Vous retirez l'excédent d'eau Mais ensuite Vous laissez sécher à l'air libre Ce qui fait que le cheveu garde L'hydratation dont il a besoin Donc la nuit Il faut attacher ses cheveux Soit en tresse Soit en chignon Parce que sinon Il se casse Il se fragilise Et en fait On peut plus rien en faire quoi Je vais vous parler de ces fameuses Coiffures protectrices Donc ça protège les cheveux Du vent Du soleil Puisque quand ils ont par exemple Un chignon Voilà Ça permet de les tortiller D'éviter que le soleil tape dessus Donc Donc faire des tresses Des chignons Tout ce qui permet D'éviter le vent Le soleil Par exemple Le sel Quand vous êtes à la mer D'éviter la pollution Etc Ce sera toujours bénéfique Pour vos cheveux La nuit Je vous conseille De prendre des foulards En satin Pour protéger justement Des frottements Contre l'oreiller C'est plutôt agréable Et ça maintient vos cheveux Bien attachés Ce qui fait que vous aurez Des cheveux censés Être plus doux Et mieux hydratés Mieux hydratés Pourquoi ? Donc si vous ne voulez pas Forcément utiliser Le satin Changez vos tés d'oreiller En coton Car le coton absorbe L'humidité Comme je vous l'ai déjà dit Et donc ça assèche le cheveu Si ça l'assèche Elle fragilise S'il fragilise Il se casse Donc optez plutôt Pour des tés d'oreiller En satin Ou en soie Bon la soie c'est cher Mais au moins en satin Ça évite justement Cet aspect de De papier absorbant Je vous parlais bien sûr D'attacher vos cheveux Mais surtout Ne pas attacher trop fort Ne pas serrer Comme une malade Non il faut quand même Que le cheveu soit souple On les attache Mais pas comme une forcenée Il faut quand même Que le cheveu ne soit pas Trop comprimé Sinon voilà Et vous Vous aimez comme être Une sardine ? Non ? Bon Alors dans le métro Ça vous plaît pas ? Les cheveux non plus Donc on leur fout la paix Si vous voulez les attacher En que tu vas Ce que je peux comprendre Surtout évitez les élastiques Avec des liserés En métal Parce que Ça vous arrache la tignasse Pour ce qui est Donc de la manière Donc vous vous lavez Vos cheveux Je vous conseille quand même De l'eau filtrée Donc il y a des économiseurs d'eau Qui font aussi adoucisseurs d'eau Donc ce que je vous conseille D'installer dans votre salle de bain Ça coûte pas très très cher Il y en a chez Casto Chez le Roi Merlin Tout ça tout ça Demandez à un vendeur Voilà quoi Il vous sortira ça Très très bien Je ne vous répéterai jamais assez On coupe ses cheveux Un centimètre par mois Ou un centimètre tous les deux mois quoi Je veux dire Mais évitez de laisser proliférer vos fourches Car une fourche Qui se fourche Va faire casser Et remonter le cheveu Comme ça Donc si t'as les cheveux qui poussent Mais qu'en même temps Ça casse Ça casse Ça casse Ça casse Bah en fait T'as un carré plongeant quoi Hein Tu veux pas te retrouver un carré plongeant Moi je l'ai eu J'adore Mais parce que j'ai décidé De couper un carré plongeant Pas parce que j'ai des fourches Qui remontent jusqu'au carré plongeant Remètre de grand-mère On coupe à la pleine lune Ouais À ce qui paraît ça fait Grandir encore plus ses cheveux Deuxième remètre de grand-mère On coupe Aussi Et pas seulement à la pleine lune Mais aussi En quart montant de la lune Si vous savez pas Si c'est la pleine lune Ou le quart de lune Regardez sur Les calendriers Il y a des petites lunes de destinée Là vous saurez Si elle est montante, descendante Rouge, bleu, jaune En gros On passe maintenant À la deuxième partie Donc deuxième partie Compléments alimentaires La levure de bière Sans conteste Un des meilleurs compléments alimentaires Que j'ai testé Donc Il y a de la vitamine B16 à l'intérieur Vitamine B Qui est contenue dans le cheveu Donc forcément Le cheveu pousse mieux Levure de bière Si vous voulez faire des cures Sur le long terme Préférez la bio Hein On sait jamais On sait pas trop ce qu'ils nous foutent Dans les trucs un peu synthétiques Donc de la levure de bière bio Que vous trouverez sur n'importe quel site internet Même chez votre pharmacien Il peut en avoir de la bio Sinon on en commande Ne vous inquiétez pas Pour vendre Ils sont là Donc ils commanderont ce qu'il vous faut La spiruline Donc ça existe En Gélules Vous pouvez faire des cures Donc pendant un mois Trois comprimés par jour Et il faut faire toujours des pauses D'une semaine entre chaque cure Le fer Parce que moi pendant la grossesse J'ai eu des compléments En fer L'organisme sature Si vous avez trop de fer Donc ne vous inquiétez pas Vous ferez pas de C'est pas dommageable Pour la santé Donc le fer Voilà Il se trouve dans les moules Dans les jaunes Alors là par contre Je vais lire Alors vous en trouvez dans les moules Dans les jaunes d'oeufs Dans les huîtres De farine de soja Dans les céréales Les amandes et les noisettes Par exemple Voilà Le fer est très très important Ensuite je vous conseille Tous les compléments alimentaires Contenant de la vitamine B Notamment de la vitamine B16 Celle que l'on retrouve aussi Dans les levures de bière Donc moi en fait Je l'ai découvert Dans ma vitamine de grossesse Qui était la Femina GXL Donc voilà Mais c'est C'est juste parce que j'étais enceinte Donc j'ai appris Que c'était ça Qui avait contribué A la pousse de mes cheveux Donc voilà Tout ce qui est En cocktail vitamine Vous regardez S'il y a de la vitamine B Et notamment de la B16 Et vous pouvez très bien En faire une cure De 3 semaines Il n'y a pas de soucis Ensuite il existe Le MSN Que j'ai pas personnellement utilisé C'est le méthylsulfomine De méthane En cristaux Donc vous pouvez prendre En fait 2 cuillères Dans le café Ou dans le thé Par jour Et en fait Ça n'a aucune odeur N'a aucune saveur Donc il n'y a pas de soucis Non plus En ce qui concerne Les gènes occasionnés Par les goûts particuliers Ensuite Favoriser les protéines souffrées Donc les protéines Gorgées de soufre Vu qu'il y a du soufre Dans nos cheveux Donc poulet, sol, thon, fromage Jaune d'oeuf, haricots Lentilles, amandes et pistaches Voilà Lâchez-vous sur ces ingrédients Ensuite il y a le Max Air Plus Donc ça c'est La gélule des stars Voilà tout le monde en parle Tout le monde le sait Voilà bidule Il y a de la vitamine B Du zinc Et de la spiruline Et du MSM à l'intérieur Donc voilà Vous pouvez toujours tester Je ne connais pas les prix Je ne sais pas où ça se trouve J'ai juste entendu parler Et moi c'est vraiment Un truc gadget Donc il fallait que je le référence Parce que voilà Je vous ai dit que je vous référençais Toutes les manières Possibles et imaginables Que j'ai trouvé Pour faire pousser les cheveux Donc voilà je le fais Mais Je ne sais pas dire Que ce soit Je n'ai pas testé Et puis je ne cautionne pas forcément Il y a le jus de noni Donc ça c'est un fruit Qui vient un petit peu De Thaïlande, Chine Etc par là-bas Et donc qui contribue A la pousse des cheveux Voilà Il est gorgée de vitamines Donc jetez-vous sur ça Vous en trouvez dans les boutiques bio Ou sur internet Donc allez-y Il faut favoriser les oligo-éléments Donc je vous dis juste Le zinc et le magnésium Ce sont les deux Qui sont le plus important Pour vos cheveux Donc le magnésium et le zinc Il y en a dans le Badan, cacao, huîtres, crevettes Jaune d'œuf Soja, céréales et pas complet En général Vous prenez les jaunes d'œuf Et franchement il y a tout dedans On n'en parle pas assez Des nutriments qu'il y a dans les jaunes d'œuf C'est très calorique Mais il y a vraiment tout à l'intérieur Donc jetez-vous sur les jaunes d'œufs Ils ont très mauvaise réputation Mais pour les cheveux Il n'y a pas mieux Il existe aussi la potion magique Donc dans de l'eau tiède On va dire un demi-verre Pour un verre Vous mettez la moitié d'eau tiède Deux cuillères de miel Et une cuillère de vinaigre du cidre Donc je ne l'ai pas testé On m'a dit que c'était plus ou moins bien Je ne la recommande pas forcément Parce qu'elle peut donner des aigreurs d'estomac Si tout de suite Vous voyez qu'il y a un problème Arrêtez-la tout de suite cette potion Je ne peux pas vous dire qu'elle est miraculeuse Je ne l'ai jamais testé Donc ce qu'on fait Eau tiède, pas chaude Surtout pas chaude Eau tiède Et ne retirez ou n'ajoutez aucun ingrédient Deux cuillères de miel Et une cuillère de vinaigre de cidre N'ajoutez pas de vinaigre de cidre N'allez pas vous faire de dégâts A l'œsophage A l'estomac Etc Si on vous en dit Une cuillère C'est une cuillère C'est pas dix Pour ce cas là Ça a fonctionné pour moi C'est l'homéopathie Et personne n'en parle J'ai pris du Resinus communis Pour l'allaitement Donc voilà Si vous êtes une femme Qui n'allaitait pas Ça va pas vous faire monter le lait Je veux dire Voilà Faut pas être débile non plus Mais le Resinus communis En granulé Donc dilué Ça fait En fait Le Resinus communis C'est du ricin Donc le ricin Vous voyez l'huile de ricin Bah là c'est du ricin Mais en homéopathie Quand vous le prenez Bah ça vous fait pousser les cheveux Tout simplement Donc Resinus communis C'est remboursé par la séculation Sécurité sociale Vous demandez juste à votre médecin De vous en prescrire Dites à votre médecin Que vous perdez vos cheveux Que vous avez vu Le Resinus communis Que c'est remboursé Et voilà Il va vous faire une prescription Un cure de 3 mois Et ce sera très bien On passe à notre 3ème partie Qui est celle dédiée aux soins Et aux masques Je vais essayer quand même De faire vite Parce que je vous ai dit Elle va durer une plombe Les soins type bain d'huile Se réalisent après humidification Du cheveu à eau chaude Parce que l'eau chaude Dilate les pores Donc dilate Les pores du cuir chevelu Donc le bulbe se sent mieux Donc dès qu'il se sent mieux Il va mieux absorber Donc un bain d'huile Quand vous avez le bulbe Déstressé C'est toujours bon à prendre Le rinçage de vos shampoings En général Peut se faire avec une potion Que j'ai approuvée D'ailleurs Il vous rend les cheveux Beaucoup plus brillants Je l'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui Je ne sais pas si vous verrez La brillance Mais bon Voilà quoi Pour les rinçages Et surtout dans la période Où vous voulez Vous débarrasser des phosphates Et des silicones Vous mélangez dans un verre d'eau Une cuillère de vinaigre blanc Et vous faites votre rinçage Avec cette mixture en fait Vous pouvez d'ailleurs rajouter Quelques huiles essentielles Dans cette mixture Pour justement le rinçage Parce que Le vinaigre blanc Permet de réguler le pH Donc du bulbe Revitaliser la kératine En assainissant le cuir chevelu Donc à faire Ouais minimum Une fois par semaine C'est plutôt pas mal S'il faut faire des masques Sur les longueurs et les pointes A chaque shampoing Donc même si vous n'utilisez pas Des masques dont je vais vous parler Aujourd'hui Au moins des masques De produits Donc qu'on trouve En supermarché Ou chez les professionnels Pour vraiment Gainer le cheveu Et éviter que Il soit Terne etc Il faut le nourrir Donc à chaque fois Le nourrir Après un shampoing Protégez vos cheveux Avec des protecteurs De chaleur Donc on ne les utilise Jamais assez Il faut bien attendre Que les cheveux Soient secs Après humidification Parce que si vous mettez Votre lisseur Ou etc Juste après Ça va aller frire Vos cheveux Donc attendez Complète Complète séchage S'il vous plaît Allez pas vous faire frire Vos cheveux On ne veut pas Les baigner non plus Utilisez des shampoings secs Entre vos shampoings Normaux Pour espacer Les lavages Et foutre la paix Un petit peu A vos cheveux Il faut qu'ils respirent Bon sang de bonsoir Vous pouvez utiliser Le pouce vite De chez Lush Donc il faut Je pense éviter les longueurs Parce que j'ai entendu dire Quand même Que ça asséchait pas mal Donc de préférence Juste à la racine Ce sera très bien L'huile de ricin En bain de nuit Est très très bien Et de plus Il lisse les cheveux Donc pour éviter Les lisseurs Cette astuce Est plutôt Plutôt pas mal Le lait de coco Peut être très nourrissant Pour les cheveux Donc un lait de coco A 90% Voir pur Que vous trouvez En grande surface Ou en magasin bio En bain de nuit En racine Pas sur les longueurs Parce que ça les assèche Donc en cure De 3 mois Une fois par semaine Ça peut être Très nourrissant Pour vos cheveux Alors attention L'huile de coco Ne convient pas A toutes les personnes Si vous voyez Que votre cheveux Rejette l'huile de coco Parce que voilà Faut pas le faire tout le temps L'huile de coco C'est vrai que ça peut abîmer Le cheveux Plutôt qu'autre chose Donc pas le faire Trop régulièrement Ce serait une erreur Mais en alternant Une fois Par exemple Une semaine Un pain ricin Une autre semaine Un pain coco Voilà en alternant Ça peut être très très bénéfique Pour les cheveux Ensuite Nous pouvons utiliser L'ail Car l'ail Contient du soufre Donc 2 gousses d'ail Dans une huile végétale neutre Laissez macérer à la lune Ça c'est une astuce de grand-mère Puis le tamiser Récupérez Donc le Le macérat Pour stimuler la circulation Donc en massage Sur racines sèches Ça vous permettra De faire pousser plus vite Vos cheveux L'oignon Qui est très souffré aussi Dans les mêmes conditions En macérat Ou en jus Soit mixé Soit en jus En masque de 15 minutes Ou Enfin minimum 15 minutes Mais vous pouvez aussi Laissez la nuit Sur racines sèches Ou en macérat Dans un shampoing Donc moitié Macérat Moitié shampoing Sachez quand même Que c'est des ingrédients Qui puent Donc quand même Prévoyez un bon rinçage Avec un Un bon parfum On va dire Ensuite Parce que Ou alors le vinaigre blanc Aussi en En rinçage Peut être pas mal Parce que honnêtement Ça schlingue On va pas se mentir J'en ai fait un Tout à l'heure Et voilà quoi Là ils sentent pas Ils sentent pas Parce que voilà Je les ai rincés au vinaigre aussi Mais voilà quoi Le gingembre Un autre ingrédient Peu connu En jus Ou mixé Donc en masque De 15 minutes minimum Voir la nuit Si vous avez L'envie Toujours en racines sèches Ça peut être aussi Une très bonne alternative Le shikakai C'est une poudre indienne Détoxifiant naturel Donc dans de l'eau chaude En pâte Vous faites un masque 5 minutes Avec des massages circulaires Ça peut être très bénéfique Autre plante aussi Qui s'utilise Dans la même condition C'est le Kapoor kashli Je vous écrirai ici Comment on l'écrit Vous le trouvez Je pense sur Aromazone Ça permet aussi Tout de la même manière D'assainir Et de faire pousser Vos cheveux Passons maintenant Aux huiles essentielles Neutres Qui sont en bain Très fortifiants Pour les cheveux Qui les nourrissent Et qui sont très 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 Bon Donc en utilisation Seule Ou en cocktail Vous pouvez faire Comme vous voulez Il n'y a pas de Contradication A les mélanger Donc il faut laisser Poser la nuit De préférence Dans un Chiffon Ou dans un Fouleur de satin Vous pouvez utiliser L'huile de jojoba D'avocat Riz sain Argan Amande douce Olive Voilà il y a pas mal De choses comme ça Qui peuvent s'utiliser Et en plus Elles sont très nutritives Donc c'est très très bien En combinaison de ces huiles Vous pouvez utiliser Les huiles essentielles Par rapport aux huiles Donc végétales Neutres Donc les huiles essentielles Favorisent la pousse Donc je vais vous citer Un bon nombre d'huiles Que vous pouvez utiliser D'huiles essentielles Que vous pouvez utiliser Pour dynamiser La pousse de vos cheveux Donc il y a Le Bessin Thomas Le Narjata Mansi Le Sapote Le Macavital La sauge Sclarée La lavande La carotte Le basilic Pour la micro-circulation Le citron L'ylang-ylang La menthe poivrée Et le gingembre Maximum 5% D'huile essentielle Pour le mélange final Donc ce qui vous donne A peu près Une goutte Pour une cuillerée A soupe d'huile végétale Ou 30 gouttes Qui est pour nettoyer Et aussi Les macérats Huiles essentielles Pour éviter tout ce qui est Silicone et phosphate Je vous conseille Le pain de soufre Le pain de soufre Donc est connu Pour ses pouvoirs Anti-démangeaison Cicatrisation Cicatrisation Et anti-pelliculaire Pour terminer Donc avec cette vidéo Je vais vous donner Quelques recettes Pour favoriser La pousse de vos cheveux Et dynamiser Un petit peu Le cuir chevelu Je commence avec une recette Avec de la menthe poivrée Vous mettez 6 gouttes Donc d'huile essentielle De menthe poivrée Mélangez à 2 cuillères A soupe De base lavande Pour ce qui est Shampoing Ensuite Pour ce qui est Bain d'huile Dans 20 ml D'huile de Rissin Par exemple Ou de jojoba Comme vous le souhaitez Vous mettez 7 gouttes De huile essentielle De menthe poivrée Donc l'application Se fait en massage A la racine Puis se pose 30 minutes Donc toujours Sur une racine Humidifiée A l'eau chaude Une deuxième recette Si vous le souhaitez 2 gousses d'ail Mélangées à 3 clous De girofle Avec de l'huile de rissin Huile d'olive extra vierge Et huile d'argan Voilà C'est un peu Le style de mélange Que vous pouvez très bien faire Pour justement Stimuler la pousse A partir du moment Où vous allez Dans tous les cas Masser votre cuir chevelu Vous allez de toute façon Voir des effets bénéfiques Maintenant Passons à une recette Hydratante Vous pouvez mélanger Un yaourt Avec 2 cuillères de miel Vous faites Moitié miel Moitié yaourt On va dire Et donc Vous laissez poser 5 à 10 minutes Et ça va Réhydrater vos cheveux Et puis pour terminer Donc celle que La recette que j'ai faite Aujourd'hui Composer des 3 ingrédients Principaux Qui composent le cheveu Donc Des protéines Du soufre Et de la vitamine C, B, E, Zinc et Fer Voilà Donc vous mélangez 2 oeufs complets Hein Vous les battez Avec un jus de citron De l'ail Et de l'oignon Vous mélangez le tout Vous posez Laissez poser 5 à 10 minutes Vous rincez Shampoing Donc shampoing Base lavande Avec huile essentielle Ensuite Rinçage avec de l'eau Vinaigre blanc Le top Du top Du top Ensuite Voilà Vous passez vos cheveux Pour les démêler Ou un démêlant Et donc vous pouvez trouver Aussi des recettes De démêlant Sur Aromazone Il n'y a pas de soucis C'est certaines huiles essentielles Qui démêlent Très très bien Donc mélanger Par exemple Avec l'eau Et le vinaigre Ça peut aussi Très bien démêler Sans avoir Trop A faire souffrir Le cheveu Je profite de cette vidéo Bien qu'elle soit finie Pour ouvrir un concours Car je viens De recevoir Des pains de soufre Donc Ils viennent de chez Aliexpress Voilà J'en ai commandé 3 Et il y en a un Que je vous offre Donc je passe tout de suite Au règlement Premièrement Être abonné à ma chaîne Ça je pense que c'est normal Vous pouvez liker Ou partager Ce serait un bonus Ensuite Envoyez moi Votre candidature Donc à l'adresse Que vous avez En barre d'infos La vie en rose pro Gmail Point com Avec votre nom Prénom Votre pseudo Youtube Et votre adresse complète Voir un numéro de téléphone On sait jamais On sait jamais Ensuite Laissez moi En commentaire Lorsque vous avez Envoyé votre mail Que je puisse savoir Que vous avez participé Ensuite Bien sûr Il faut être majeur Ou avoir l'accord parental Et le concours Le concours durera Un mois Et le tirage Sera filmé Comme ça Pas de tricherie Il faudra rester bien sûr Abonné jusqu'à la fin Du tirage au sort Restez abonné de toute façon Après parce que Vous allez être au courant Du deuxième Du deuxième Concours Que je vais lancer Pour les 1000 abonnés Qui approchent Donc je pense qu'on va vite Les dépasser Donc voilà Bah écoutez Cette vidéo est terminée Je vous embrasse bien fort N'oubliez pas que la vie Elle est belle en rose On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous Ciao